Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La peau du lion, film radiophonique de Jean Châtenay d'après le roman de Frédéric Hoé, avec Pierre Trabeau dans le rôle de René Pomeray, Evelyne Gabrielli dans celui de Laura et par ordre d'entrée en onde, Charles Charas, Henri Labussière, Pierre Bernier, Claude Bertrand, Henri Djanic, Henri Virelogeux, Jean Bollot, Maurice Chebit, Charlotte Clasis, Guy Pierrot, Marie-Jeanne Gardien, Marcel Bozuffi, Jean-Neubert, Jean-Pierre Lituard. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, bruitage Jean Bériac, prise de son Pierre Choyou et Samnès Vizky, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse se passionner comme ça pour des bouquins sans rapport avec la réalité. Mais vous vous trompez, Mainville. Il y a tous les ans des milliers de crimes au moins aussi étonnants que dans les romans policiers. Si, 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 des milliers de personnes disparaissent brusquement, sans laisser de traces. Et il existe des trafics interdits dont vous ne soupçonnez même pas l'envergure et les bénéfices. Et oui, ça vous avez sûrement raison, monsieur Bertier. Oui, 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 c'est bien possible, mais il y a des gens qui sont payés exprès pour s'occuper de ces affaires-là. Alors, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'en faire de la littérature. C'est un peu comme si on écrivait des bouquins sur le nettoyage des égouts. Mais ça existe, figurez-vous, Aurigné. Ça existe et c'est beaucoup plus intéressant que vous ne le supposez. Non mais franchement, franchement, qu'est-ce que ça peut rapporter à Pommarré de lire un roman policier par jour ? Je vous le demande. Est-ce que ça l'empêche d'être un modeste employé des PTT de la ville de Lyon comme vous et moi ? Est-ce que ça va l'empêcher d'aller toucher son moi tout à l'heure, tranquillement, et de rentrer chez lui pour se coucher à 10h, comme tous les soirs, sans casser de coffre-fort ni assassiner personne ? Ça m'empêche au moins de te ressembler tout à fait, mais c'est déjà un résultat. Me fais pas rire, tiens. Je suis sûr que si tu voulais acheter un revolver, tu ne saurais même pas où t'adresser. Mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse d'un revolver ? Vous n'en avez pas ? Mais mon cher, moi je m'entraîne aux 22 longs rifles, et c'est très amusant, croyez-moi. Ah oui ? Eh bien moi, je n'ai jamais tiré, vous voyez ? Et même pas à la foire. Alors tout de même, j'aimerais bien te voir un jour dans la situation tes gangsters à la noix. On saurait si tes bouquins t'ont appris quelque chose. Je ne tiens pas du tout à vivre comme un gangster, moi. Tiens, et toi, araignée, avec ta presse du cœur et tes romans à l'eau de rose, tu te vois un peu fourré dans les aventures pareilles ? Avec des marquises espagnoles ou des orphelines autrichiennes sur les bras ? Sans parler des maîtresses suédoises. Mais dites donc, vous êtes caustique, Pomeray ? Ah non, mais ils commencent vraiment à me casser les pieds, ces gars-là. Allez, allez, tu ne vas pas te fâcher, Pomeray. Non, non, écoutez, je vous rappelle que mon nom est Pomeray, et non Pomeray. Oui, ça ne t'empêche pas d'être la reine, Pomeray. Oh, oui, c'est drôle. Allez, c'est drôle. Non, mais sans blague. De quoi je me mêle ? Et ma vie privée, alors. Mes goûts littéraires ne regardent personne. Ni au PTT, ni à Lyon, ni ailleurs. Ils voudraient bien me voir, oui. Eh bien, de ces quatre matins, je vais leur montrer, moi. Et on verra la tête qu'ils feront quand je leur sortirai le gros revolver à barillé du grand-père. Ou quand je ferai sauter main-ville au plafond avec une ou deux bonnes prises de judo. Un Nosotogari, tiens. Puis un Tanaga Korotsuki par-dessus le marché. Crac, hop, et crac. Comme dans le manuel. Eh bien, après ça, on verra si Pomeray est toujours la reine. Et attention ! Qu'est-ce que c'est que ce sauvage ? Les chauffards. On a bouquin tout l'oeuvre dans le ruisseau. Vraiment, ce soir, ils ont juré de me mettre en pétard. Oh, pardon ! Il n'y a pas de man, mademoiselle. Mon Dieu ! Vous êtes avec eux ? Avec eux ? Je ne suis avec personne, mademoiselle. Je rentre chez moi, tout simplement. Ceci est le couloir de la maison où j'habite. Oh, écoutez, monsieur. Je vous en supplie, laissez-moi passer. Et si ces hommes vous demandent quelque chose, dites que vous n'avez rien vu. Non, non, non ! N'allumez pas la minuterie. Attention ! Les voilà ! Gachez-vous ! Venez, on va grimper au premier. Oui, oui. Chut ! Écoutez. Je suis sûr qu'elle est rentrée là-dedans, patron. Mais c'est pas possible, patron. J'étais sur ses talons. Je l'aurais bien vu, quand même. Sur ses talons ? Je t'avais dit de ne pas la lâcher. Tu te rends compte dans quel pétran elle va nous mettre, maintenant ? On ne peut quand même pas fouiller tout lion pour la retrouver. Moins on fera de chambard et moins les flics nous verront. Mieux ça vaudra pour nous. Mais si elle se fait la malle, on est foutus. Alors elle ne va pas se faire la malle. Compris, vraiment ? Mais je vous dis qu'elle n'est pas dans la maison. Il n'y a pas d'autre sortie dans la tôle, j'ai vérifié. Moi, je reste là et je vous la ramènerai, patron. Vous pouvez compter sur moi. Je vous la ramènerai mort tout vive. Fait pour le mieux, judo. Bon, nous, on se tire. On t'attend, tu sais, ok ? Ok, patron. Ciao, ciao, ciao. Ramène-toi à nous. Ils ont laissé Julo en bas. C'est bien ma veine. Julo ? Oui, un type qui veut ma peau, figurez-vous. Parce que j'ai refusé de travailler pour lui. Ah oui, je vois. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous habitez la maison ? Oui, au troisième. Bon, on y va. Retirez vos chaussures. Comment ? Ah bon ? D'accord. D'accord, oui. Tenez, entrée, je vous en prie. Voilà. Voilà, c'est chez moi. Enfin, c'est ma chambre. Vous avez lu tous ces bouquins ? Tous, oui. Et rien des policiers ? Oui, 992. Enfin, 93 avec celui-ci. J'espère que vous m'en prêterez. Vous avez le téléphone. Vous voulez appeler la police ? Ah non, surtout pas la police. Ah bah, c'est comme vous voudrez. Écoutez, le téléphone est dans le salon de Madame Boulard. C'est la personne qui me loue la chambre. Elle n'est pas là en ce moment. Allons-y, je m'arrangerai avec elle. Tenez, par ici, je vous en prie. Vous avez l'appareil, là ? Merci. Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Ah bah, c'est parce que, enfin... Allô ? Allô ? Oui, c'est moi. J'ai réussi à me tirer de leurs pattes. Oui. J'ai trouvé quelqu'un chez qui je suis en ce moment. Non, je ne crois pas que j'y passerai la nuit. Ah non, non, non. Non, parce que Madame Boulard, alors là... Non, non, non. Non, non, je n'y passerai pas la nuit, alors. Oh, je ne sais pas, dix minutes peut-être ? C'est quelqu'un de très sympathique. Oh, allons, allons. D'accord. A tout à l'heure. Il va falloir qu'on sorte. Mais quand vous voudrez... Comment vous appelez-vous ? Laura. Ça vous plaît ? Ah, beaucoup. Et ça vous va à la perfection. Et il y a longtemps que vous faites... Enfin, que... Ce métier... Pas très longtemps. Mais ça se voit, vous avez l'air à la fois d'une toute jeune fille, et... Et de quoi ? Oh, vous êtes très perspicace. Maintenant, on s'en va. Et l'autre en bas ? J'ai l'eau. Vous allez m'aider ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut lui faire ? Ils sont dangereux, je vous préviens. Quoi qu'il arrive, vous ne devrez rien me reprocher. D'accord ? D'accord. Alors, jouons le jeu. On va voir ce que vous êtes capables de faire. Attention. D'abord, il faut sortir d'ici. Oui. Et je vous rappelle qu'il y a un homme armé en bas de l'escalier. Moi, ça, j'ai quelque chose pour l'occuper, celui-là. Tenez, regardez. C'est à vous ! Oui, mon grand-père avait rapporté ce revolver de la guerre de 14. Alors, d'après ce qu'il racontait, ça fait des trous gros comme des balles de tennis. Oh ! Et vous vous en êtes déjà servi ? Non. Non, mais regardez la taille des cartouches. Oh là ! Et je crois que je vise assez bien, vous savez. Alors, le julo, hein ? Vous comprenez ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous n'avez quand même pas peur que je vous tue ? Je vous demande pardon. Cette histoire m'a rendu si nerveuse. Oui, bien sûr. J'ai peur. Oui, je comprends ça, mais je suis avec vous, Laura. Vous n'avez plus rien à craindre. Allez, venez. Vous feriez mieux de laisser le revolver. Il doit faire un bruit épouvantable. Si jamais vous vous en servez, la police va répliquer. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix, vous comprenez ? Oui, mais julo est armé, lui aussi. Alors, s'il nous tire dessus, la police répliquera de toute façon. Alors, la seule différence, c'est que nous, nous n'aurons pas le plaisir de l'avoir arrivé. Julo ne tirera pas. Est-ce que vous en savez ? Son arme préférée n'est pas le revolver. C'est quoi ? Le rasoir. Le rasoir. Le rasoir. Ah. Évidemment, oui. Bon. Eh bien, mettez cette imperméable sur votre robe et cachez vos cheveux. On va essayer de passer incognito. Et si ça ne marche pas ? Ça marchera. Écoutez, j'ai l'avantage sur eux de connaître la maison et je peux m'y promener les yeux fermés. Vous saisissez ? Oui. Bon. Alors, vous allez descendre jusqu'au deuxième étage et vous appuierez sur le bouton de la minuterie. Dès que ça s'allume, vous laissez le doigt en place et moi, j'appuie ici au troisième. Les plombs sautent immédiatement. Oui. Oui, ça c'est un avantage de l'installation. Alors, dès que les plombs sont sautés, je vous rejoins et nous descendons en maugréant contre le propriétaire sans nous cacher. Oui. Julo s'attend à vous voir seul, il n'osera pas arrêter de personne. Compris ? Compris. Passez devant. Et bonne chance, mon petit. Oh non, alors ça, alors les plombs ont encore sautés, ma parole. Toujours la même chose. Avec les charges qu'on nous fait payer dans cette sacrée baraque. Moi, je te dis qu'ils sucrent le propriétaire. Depuis le temps qu'on parle de faire une pétition, enfin. Alors, fais attention ma petite Julienne, glisse pas sur les marches. Dans ton état, ça serait dangereux. Ah, vous voilà quand même en bas. C'est qu'un de ces jours, il y a un accident, ça les décidera peut-être à faire des frais. Enfin, on va voir un peu mieux maintenant avec la lumière de la rue. Quand même, tu parles d'une comédie. Ah, attends, attention, je crois qu'il y a quelqu'un dans le couloir. Pardon. Bonsoir, monsieur. J'espère qu'on va trouver un taxi. Ouh, je me suis tendu le pied. Oh, oui. Et là où vous allez un peu, tous les deux ? On va ? Ouais. Devine un peu. Tiens, oh ! Et voilà. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? C'est un coup de judo. Là, ma part, la paume en dessous, le tranchant doit arriver au niveau de la pomme d'Adam, c'est-à-dire au-dessus du col de la chemise si l'adversaire porte une cravate. La rapidité et la précision de ce coup sont la garantie de son efficacité. Voilà. Bon, et maintenant ? Ma voiture est tout prête. Je l'évite. Elle est pas mal, votre voiture. Moi, j'ai pas mon permis, mais j'ai un ami qui travaille dans une auto-école. Oui, alors il m'a donné des leçons. Je me défends assez bien. Dites-moi franchement, Julo, vous ne l'avez pas tué ? Je pense pas, non, non. J'ai dû le toucher à la carotide. Il en a pour un moment avant de se réveiller. Il aura du mal à avaler pendant quelques jours. Mais vous, vous n'êtes pas fait trop de mal aux pieds tout à l'heure ? Sur le moment, si, mais ce n'est certainement pas grave. Tiens. Tiens, tiens. J'ai l'impression qu'une voiture nous suit. Vous croyez ? On va bien voir. Accélérée. En arrivant à Bellecourt, vous prenez à droite et faites le tour de la place. Vous vous arrêterez devant la poste. Non, ne mettez pas votre flèche sur toi, il faut les surprendre. Là. Ils suivent ? Comment ? Accélérez encore un peu. Et arrêtez-vous à la poste, le plus près possible du commissariat. Rappelez-vous que la police ne doit pas être mêlée à cette affaire, à aucun prix. Il n'en est pas question, rassurez-vous. Parfait. Rangez-vous devant la porte. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont arrêtés à une trentaine de mètres. Il y a un agent en faction devant le commissariat, regardez. Non, ils n'oseront rien faire. Laissez-moi prendre le volant. Où voulez-vous m'emmener ? On va les semer. Vous allez voir ça. Eh ben là, vous n'avez pas eu trop peur ? Ça ira, mais si. Maintenant, il faut que je rentre chez moi. Il n'est pas bien tard. Vous ne voulez pas aller boire quelque chose ? Ça n'est peut-être pas bien comptant. Vous avez peur qu'on vous reconnaisse ? Oh, je ne me suis pas tellement reconnu. De toute façon, je suis avec vous, hein ? Alors, dans l'histoire ? Tenez, Laura, on va s'installer là. Ça vous va ? Messieurs, dames, champagne ? Champagne ? Oh, ma foi, je... Une demi-bouteille. Oh, ne croyez surtout pas si vous... Nous n'avons pas de demi-bouteille. Alors, pour moi, ce sera un cognac à l'eau. Et pour monsieur... Vous avez un whisky, tiens. Eh bien, monsieur. Vous aimez le whisky ? J'en sais rien, j'en ai jamais bu, figurez-vous. Ça va vous coûter horriblement cher. Oh, ne vous en faites pas, j'ai touché mon moi ce soir. Au diable l'avarice, hein. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Comme... Ben, je suis dans les télécommunications. Oui, enfin, dans les PTT, quoi. Intéressant. Oh, ben, c'est pas si mal. Et vous ? Oh, excusez-moi. Vous avez du feu, s'il vous plaît ? Ah non, ma foi, non. Garçon, s'il vous plaît. Eh, ne dérangez pas le garçon. Voilà du feu, mademoiselle. Merci. Eh, ben, dites-donc. Vous m'avez soufflé mon allumette. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vous ai évité de vous brûler les doigts. Ah, pas du tout. Ça veut dire que vous avez un sérieux béguin pour moi. On danse ? Ah, écoutez, ça suffit comme ça, mon vieux. Vous êtes gentil, mais on vous a assez vu. De quoi, de quoi ? Tu veux peut-être savoir comment je m'appelle, mon vœu ? Eh, les gars ! Ouais. Y'a un mec qui me cherche des crosses. Oh, c'est ça. Excusez-moi, Laura, je suis obligé de le faire taire. Eh, jeune homme. Hein ? Mais alors tu me cherches vraiment ? Oui ? Oh, il est fort, heureusement. Oh là ! Oh ! Oh, c'est le bonheur dans la récord ! Ah 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 ! Trois contre un, les vaches ! Quelqu'un voudrait-il appeler la police, s'il vous plaît ? Mais... Mais... Comment avez-vous fait ? L'index et le majeur sont tendus en avant. La paume dessous et le geste doit être à la fois rapide et précis. Loger les deux doigts dans les yeux de l'adversaire. Oui, ce coup est interdit par les règlements de la Fédération Française. Enfin, il faut bien se défendre. Alors, pour le deuxième assaillant, je lui ai seulement placé un atémi du genou, un peu haut jugé, puis le troisième... Enfin, j'ai dû lui tordre la jambe car j'ai entendu un drôle de craquement. Vous ne le faites pas de mal ? Ah ! Moi, non, du tout, non, non. Ils se sont tapés dessus en cherchant à m'avoir. C'est l'inconvénient de se mettre à trois contre un. Tiens, voilà le patron maintenant avec mon whisky et votre cognac. Bon, on l'a bien mérité. Ah ! Cher monsieur, vous m'avez sauvé la vie. Ça doit être le whisky, ça, hein ? Oui. Permettez ? Oui, je vous en prie. Ça va mieux. On m'avait prévenu, figurez-vous. Ces trois voyous voulaient faire un scandale ici ce soir. J'avais dit à la police de venir faire un tour. Un scandale ? Ah oui, je vois ce que c'est. Votre boîte est ouverte depuis pas longtemps et ces types essayaient de vous faire du chantage à la protection. Oh ben ça, c'est classique. Exactement, mais vous les avez bien arrangés. Oui, ils ont l'air un peu rouillés, même un peu dérouillés. Ah, voilà la police. La police ? Mais surtout ne leur parlez de rien, hein, laissez-moi faire. Si vous interrogez, vous n'avez qu'à dire, tenez que vous avez un frère qui travaille avec moi et que vos parents sont au courant de notre liaison, hein ? Enfin, c'est pas mal, hein ? Vous voulez voir, gagnez vos places, s'il vous plaît, messieurs. Doucement, là, doucement. Monsieur. Monsieur le commissaire, bonsoir, commissaire. Oui, oui, Pantarachi, fouillez-moi les trois écroulés, là. Tout de suite, chef. C'est monsieur qui les a mis hors de combat, commissaire. Ah, enchanté. Monsieur le commissaire Bonenfant, vous avez des papiers ? Oui, ce sont ces types qui m'ont attaqué, monsieur le commissaire Bonenfant. Mon nom vous fait rire, jeune homme ? Non, moi pas du tout, non, mais il me rappelle quelque chose. Vous n'avez pas de la famille du côté de... Vos papiers ? Oui. Ah, dites donc, vous avez un portefeuille bien garni. Qu'est-ce que vous faites dans l'existence ? Je travaille à la poste centrale de Lyon, nous sommes le 31 mars. J'ai touché mon mois, là, ce soir. Ah, mais il devrait y avoir plus de gars comme vous, dans les PTT. Leur fourgon posto serait mieux gardé. Vous avez fait du judo ? Par correspondance. Ah, marrant. Vraiment, rien ne vaut la pratique, vous savez. Comme vous dites, oui. Mademoiselle est avec vous, là ? Oui. Voici mes papiers. Merci. Monsieur Pomeray est un ami de mon frère qui travaille avec lui à la poste. Mes parents savent que nous sommes sortis ensemble. Oui, parfait. En tout cas, c'est un fameux garde du corps, hein ? Alors, Pantanachi ? Trois couteaux à cran d'arrêt, un coup de poing américain, un rasoir coupe chou et un revolver de femme. Sans blague, ils avaient tout ça dans leur poche. J'en ai bien l'impression, oui. Ces gens-là, mademoiselle, vous les aviez déjà vus ? Je ne fréquente pas ce genre de milieu, monsieur le commissaire. D'ailleurs, je sors très peu. C'est la première fois que nous venons ici. Nous sommes rentrés par hasard. Ces hommes m'ont dit une grossièreté. Quand monsieur Pomeray a voulu prendre ma défense, il s'est jeté sur lui. Bon, ça ne pose aucune question. Dites-moi, monsieur Pomeray. Non, Pomeray, monsieur le commissaire. Oui, d'accord. Vous êtes au courant de l'affaire du fourgon ? Du fourgon ? Quel fourgon ? Où étiez-vous entre 17 et 19 heures ? J'étais au bureau, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fourgon ? Un fourgon postal a été attaqué et dévalisé ce soir, vers 17h30, sous le tunnel de Perrache. Comme c'était à la fois la fin du mois et la fin du trimestre, le fourgon transportait la modique somme de 112 millions. Eh bien, dis-donc ! Ah, quelle soirée ! Je ne me suis jamais autant amusée. Moi non plus, alors. Ça, jamais. Puis vous avez possédé les flics d'une drôle de façon, j'en étais suffoqué. Quelle heure est-il ? Les 11h30. Déjà ? Il faut que je rentre, on doit m'atteindre. Je vous accompagne. Non, pas vrai. Donnez-moi mes clés de voiture et quittons-nous, bons amis. Comment nous quitter après ce qu'on vient de partager ? Vous n'y pensez plus ? Je vous en supplie. Allez, pas d'histoire. Que ça vous plaise ou non, moi je vous accompagne. Mais je vais à l'écueillir, comment ferez-vous pour revenir ? Eh bien, je reviendrai à pied, ça me fera du bien. Bon, vous l'aurez voulu. Alors, alors. Bon, c'est fait, c'est fait. Vous êtes bien avancé, maintenant. Dites donc, c'est gentil comme propriété. Ça appartient à des gens que vous connaissez ? Pomeray ! Ah ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez ? Lève les mains, mon mignon ! Hein ? Qu'est-ce que... Bon, d'accord. D'accord, oui. Tantons, ne pas ! Allez, descend reculons, doucement. Et les mains en l'air. Oh, Raymond, allume les phares. Colle-les dans la lumière. T'inquiète pas, je te couvre. Ben, alors, qu'est-ce que c'est que cette cloche ? Garde les mains en l'air, je te dis. Ou je descends la môme. Allez, tourne-toi. Il va vers la sortie. Qu'est-ce que vous allez faire de l'orrain ? Oh, il demande ce qu'on va faire de l'orrain. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce cave, patron ? Il faut voir ce que l'orrain lui a dit. Je tiens pas à lui faire la peau si on peut s'en tirer autrement. N'ayez pas peur, Pomeray ! Boucle-le-la un peu, toi ! Je n'ai pas peur, l'orrain. Allez, attache-lui les mains derrière le dos. Vraiment. Allez, je te couvre. Baisse tes mains. Fais pas le mariole, hein ? J'ai pas peur de serrer, surtout. T'en faites pas. Ah ! Allez, là. Allons ! Oui ! Allez ! Je l'emmène dans la cabane ? Oui, tu connais le coin. J'ai la clé. Allez ! Descends par la pelouse. Et tâche de marcher droit, j'ai mon pétard à la main. Fais un joli clair de lune, n'est-ce pas ? Allez ! Entre là-dedans. Et attends la suite. Si tu t'embêtes, compte jusqu'à mille. Et recommence tant que ça pourra durer. Non, mais arrivera bien qu'il ira le dernier. Quand on sait pas ligoter les gens mieux que ça, on change de métier, mon petit bonhomme. Et hop ! C'est ce qu'on appelle avoir les mains libres. Pas mauvais le coup de gonfler les muscles quand on vous attache les mains. C'était dans... Joue pas avec ta santé, Bessie. Oui, oui, c'est ça. Bon, à présent, du sang-froid et de la réflexion. L'autre imbécile a fermé la porte à clé, mais il doit bien aller ouvrir une fenêtre quelque part. Voyons. Elle est dans un bon coup dans les tibias. Vacherie de vacherie. Ah, voilà une fenêtre. Et avec des volets. Et qui s'ouvre ma parole. Oh, c'est des vrais enfants de cœur, ce type-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur de fromage ? Tiens, il y a une camionnette ranger le long du mur avec une autre voiture à côté. Et c'est pas la voiture de Laura, pourtant. Oh, voilà du monde dans d'une pipe. Tiens, celui-là, je le connais pas. Ils sont tout un régiment, c'est pas possible. Oh les mains ! Quoi ? J'ai dit oh les mains. C'est compris ? Et jette ton revolver. Et n'essaie surtout pas de tirer, je suis rapide, je suis à l'abri. Et ça m'honorerait d'être forcé de te casser une patte. D'accord. D'ailleurs, mes hommes servent de la propriété, tu n'iras pas loin. Allez, jette ! Jette ! Je compte jusqu'à trois. Un, deux ! Voilà, 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 vous énervez pas. Merci. Fais trois points en arrière. Là, ça va. Et bouge plus. Au premier mouvement, t'y a droit. Eh ben, dis-donc. Tu parles d'un obusier, hein ? Maintenant, retourne-toi. Oh, vous êtes pas régulier. C'est la guerre. Oh ! Allez, fais un petit somme, mon petit. Alors, les mains ligotées dans le dos avec la cravate du monsieur. Comme ceci. Tiens, je vais essayer le truc du vengeur de Cincinnati, oui. Les lancers de chaussures bout à bout. Un nœud coulant que je lui passe autour du cou. Et l'extrémité libre attachée après les mains. Eh ben, voilà. Un geste de trop et le client s'étrangle. Ça devrait marcher, ça. Où je suis ? Oh, non, mais je m'étrangle, moi ! Oui, oui, c'est fait pour ça, hein ? Quoi ? Alors, tu vas te lever gentiment. Allons, allons, remue-toi. Et quand je reviendrai te voir, tu me raconteras tout, hein ? Oui, oui, oui. C'est parfait. Maintenant, tu vas me laisser ton gros revolver et tu vas aller dans la prison que tes petits copains me réservaient. Mais quel petit copain ? Je vous ai jamais vu. Allez, ça va, te fatigue pas. Je vais aller m'occuper de tout de suite. Pour l'instant, tu vas rentrer dans la cabane. Par la fenêtre ? Eh bien sûr, pas par la cheminée. Allez, roule les boulets. Tu connais ? Mais non, je connais pas ! Attends ! Oh, l'enfant de salaud ! Oh, je m'étrangle ! Oui, eh ben, lève bien les mains vers les épaules, ça te soulagera. Mon salaud ! T'en fais pas, toi, je te retrouverai ! Et je te jure que ce sera ta fête ! C'est ça, à tout à l'heure. Et n'essayez pas d'avertir tes petits camarades, hein. Je vais leur dire deux mots moi-même. Salut ! Salaud ! Bien joué ! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais le chercher ? Oui, il faudrait quand même en finir. Le champagne va se réchauffer. J'y vais ? D'accord, mais attention, il faut lui ménager la surprise jusqu'au dernier moment, hein. Je m'en charge. Faudrait aussi éviter un accident. Avec les trois voyous du Tam-Tam, tout à l'heure, il n'y a pas été de ma mort. Je me tiendrai à distance. De toute façon, il n'est pas armé, non. Mais non, à l'air, le poignet qui bouge ! Oh ! Non, que de nom, c'est Pomaray. Et avec un revolver ! Pomaray ! Et il a marché ! Et il a marché ! Régné de Mainville et M. Berthier ! Ah ! Ah bon ! Ah, vous n'allez pas vous fâcher, hein, mon vieux ? C'était une blague ! Et dis donc, s'il y en a un qui doit être fâché, c'est plutôt moi, il me semble. La manchette, je l'ai encore dans le gosier, hein. Ah non, asseyez-vous et prenez une coupe de champagne, Pomaray. Pomaray, s'il vous plaît. Ah, pardon. Eh bien, pour une blague, vous pouvez le dire. C'est une bonne blague. Et il a marché comme un seul homme ! Oh oui, ça, tu peux le dire. J'ai marché à fond. Et sur toute la ligne, mademoiselle. Pomaray, écoutez-moi, je voulais vous expliquer, mais... Non, ça va, ça va, hein, bon. Je vous conseille d'aller chercher votre copain dans la cabane avant qu'il ait fini de s'étrangler. Lui aussi, il doit commencer à trouver la plaisanterie un peu lourde. Mais de qui parlez-vous ? Non, 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 mon vieux, je ne marche plus. Allez, salut à tous et bonne fin de soirée ! Monsieur Pomaray ! Oui ? Il y a des messieurs qui veulent vous voir. Ne frappez pas ! On va le réveiller, monsieur Pomaray ! Eh, qu'est-ce que c'est ? Alors, Claudius, c'est lui ? On sait bien, lui. Eh, eh, Pomé ! Qu'est-ce que t'as fait de la voiture ? Vous avez de bien curieuses fréquentations, monsieur Pomaray. Ces messieurs sont entrés sans même vouloir dire leur nom. Et ils m'ont presque forcé ma porte. Nous sommes le 1er avril, madame Boulard. Ces messieurs veulent me faire une farce. Eh, oui, vous arrivez trop tard. Maintenant, je suis au courant. Et puis alors, ils vont s'en aller dire à celui qui les envoie que la comédie est terminée. La comédie, hein ? Tu vas voir si c'est la comédie. C'est à toi, Speter. C'est le pistolet de mon grand-père. Je vous défends d'y toucher. Le pistolet ? La ferme, toi, la vieute ! La ferme ! Ça marche pas, futale. On va voir à prendre où t'as les vues. Claudius, empêche-la de s'attirer. Oui. Et si elle l'ouvre, tu lui balances une mandale à travers la poire. Oh, monsieur, à toi ! Oh, non, écoutez-moi, monsieur, ça commence à devenir ennuyeux, tout ça. Quoi ? Non, je ne suis pas méchant, mais alors vous allez me faire le plaisir de laisser madame Boulard en dehors de cette plaisanterie. Vous allez sortir de chez moi, puis tout de suite. Oui. Et si on ne voulait pas ? Non, posez-nous ce revolver, vous. Je ne m'en suis pas servi depuis longtemps. Il risque de partir tout seul pour y laisser quelqu'un. Non, futale, futale, parlons posément. Bon, d'accord, d'accord. Pas vrai ? Pas vrai, tu te rappelles de moi, pas vrai ? Tu m'as estourbé la nuit dernière et tu m'as balancé dans une cabane à outillet, outillet, outillet. Ah, éculif ? C'est tes potes qui sont venus me sortir de là en me faisant des excuses. Eh bien, n'espérez surtout pas que je vais les imiter. Écoute-moi ! Après m'avoir sonné, tu t'es cassé en piquant une bagnole qui a été arrêtée près de la cabane, à côté d'une camionnette de fromage. Eh bien, parfaitement. Vous étiez payé ma figure. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais rentrer chez moi à pied, non ? Bon. Eh bien, tu vas nous dire où elle est, cette bagnole. C'est tout ce qu'on veut savoir. Eh bien, vous n'avez qu'à la chercher un peu. Tenez, ça vous fera les pieds, hein ? Eh bien, elle est quelque part... Dans les rues de Lyon. Ah, dans les rues. Bien en évidence, et puis les clés sont sur le contact. Quoi ? Les clés sur le contact ? Fidale. Mais écoute, Clondius, mais sur nous la fauche ? Oh, n'ayez pas peur. Les truands, vous savez, ça n'existe que dans les romans policiers. Et la preuve, c'est que vous vous donnez bien du mal pour leur ressembler. Il faut que j'aille à la messe, monsieur Pomeray. Dites à ces messieurs de sortir immédiatement ou je téléphoner à la police. Oh, ça va comme ça, la vieille. Un ton en dessous, un ton en dessous. Clondius, commence par flisser la vieille. Je m'occupe de l'autre cave, moi. Ne me toussez pas. Oh, ça va. Mais fuis-toi de l'autre, il est vicieux. Il est vicieux. Tiens, allons. Attention, Revolver, il est chargé. Vite-toi. Quoi ? Je suis mort. Clondius ! Tu es trop. Eh oui, encore un coup interdit par la fédération. C'est malin, mais je les avais pourtant prévenus. Et puis, Mme Boulard qui est évanouie. Voilà, voilà ! Ah, c'est vous, Mme Pessou. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Pomeray ? J'ai entendu comme une explosion. Comme une explosion ? Oh, mais ça devait être dans la rue. Vous savez, moi, ma fenêtre donne sur la cour. Je n'ai rien entendu. Mais j'étais justement dans la pièce au-dessus de la vôtre. Vous ne trouvez pas que ça sent une drôle d'odeur ? Ah, quelqu'un a peut-être laissé le gaz ouvert, je ne sais pas. Vous devriez aller demander chez les autres locataires. Un accident est si vite arrivé. Oui, Mme Boulard, je veux la voir immédiatement. Ah oui, mais c'est dimanche aujourd'hui, chère madame. Mme Boulard est allée à la messe à Saint-Nizier. Mais Mme Boulard devait aller à la messe avec moi ce matin. Êtes-vous sûr, jeune homme, que tous ces romans que vous lisez ne vous ont pas tourné la tête et que vous n'avez pas fait une bêtise ? Ah, chère madame, votre perspicacité n'est pas un défaut. Vous m'avez dérangé au moment où, après avoir assassiné Mme Boulard d'une balle dans la tête, j'allais la découper en morceaux pour l'acheter dans le Rhône. C'est ma distraction préférée le dimanche. Maintenant que vous savez tout, allez, ô diable ! Allô, Berthier, c'est pas vrai. Quoi ? Votre sœur ? Comment ? Laura est votre sœur ? Ah bon ? Hôpital ? Non, je suis chez moi. Qu'est-ce que je ficherais à l'hôpital ? Mais non, j'ai pas eu d'accident d'auto. Non, écoutez-moi, mon vieux... Non, je sais que c'est le 1er avril, j'ai compris la plaisanterie d'hier, et je ne vous en veux pas, mais je vous appelle justement parce que cette plaisanterie commence à mal tourner. Non. Écoutez-moi, je vous dis. Oui, deux de vos amis sont venus me voir ce matin. Ils ont voulu pousser la farce un peu trop loin. Et ils sont blessés avec mon revolver. Non, enfin, un a été blessé et l'autre... Enfin, j'ai été obligé de lui placer un coup interdit par la fédération. Oui. Quoi ? Mais non, je vous dis ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hôpital ? Mais je vous jure que je suis pas au courant. Mais non, je suis pas au courant ! Je n'ai jamais envoyé chercher Laura par un infirmier, moi. Et un infirmier, c'est ici qu'il en faudrait un, parce que moi j'ai un blessé sur les bras maintenant, et qu'il pisse le sang sur ma descente de lit. Et puis j'en ai marre, vous m'entendez ? J'en ai marre, moi, de vous ! Oh ! Oh là ! Oh, ma tête ! T'as peut-être compris maintenant, paumé. Ta môme, elle est dans nos pattes. Tu la reverras quand tu seras décidé à nous rendre la bagnole. Tiens. Je te mets le numéro de téléphone sur un bout de papelard. Voilà. T'as qu'à tuber quand tu seras prêt à t'allonger. Hmm ? Seulement, un conseil. Fais-fille ça. Parce que ta nana, elle pourrait trouver le temps long avec nous, pendant que tu gamberges. Police ! On en a la loi ? Ne bougez plus ! Mais qu'est-ce que c'est que ce revolver, la petite dame ? Eh ben, ça va pas mieux si les mémés se mettent à jouer les terreurs. Mais vous-même ? Si vous faisiez mieux votre métier, vous la police, les braves gens n'auraient pas à se défendre eux-mêmes. Si vous aviez vu M. Pomeray se battre avec ses bandits. Un héros, monsieur, un vrai héros. Oh, parfaitement, Mme Pessou. Vous pouvez rire. Mais de quel bandit voulez-vous parler ? Oh, où suis-je, en ma tête ? Oh là là, ne vous agitez pas, cher M. Pomeray. Tout va bien, voilà la police. Inspecteur Pantalachi, alors qu'est-ce que c'est encore que tout se grabuge ? Oh, je vous reconnais, vous étiez au Tam-Tam hier soir. Ah, vous fréquentez les boîtes de nuit maintenant. Non, je pensais bien que vous étiez en train de mal tourner, jeune homme. Ma chère, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et d'abord, qui vous a permis d'amener la police chez moi ? Madame, croyez qu'on vous découpait en morceaux, il paraît. Oh, ça a bien failli m'arriver, mais figurez-vous. Si M. Pomeray n'avait pas été là, ces deux bandits m'auraient... Oh, non, je préfère ne pas imaginer... Écoutez, je voudrais quand même savoir une bonne fois de quoi vous parlez, exactement. Je peux presque tout expliquer, M. l'inspecteur. Cette nuit, je suis allé à Écuyer chez des amis. Alors, pour redescendre à Lyon, j'ai pris la voiture d'un de ses amis, mais quelqu'un avait garé chez eux une autre voiture, ainsi qu'une camionnette contenant des fromages. Je me suis trompé de voiture, c'est tout. Tiens, 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 une camionnette de fromage. Il y en a une qui a été volée près des Halles hier soir vers 5h. C'est une coïncidence, probablement. Par exemple, ce matin, deux hommes sont venus ici, et comme nous sommes le 1er avril, j'ai cru une blague, moi. Mais en fait, ces deux personnages semblent très désireux de rentrer en possession de leur voiture que j'avais volée par mes gardes. Ils m'ont fait des menaces, et puis quand j'ai compris qu'il ne s'agit plus d'une plaisanterie, j'ai été forcé de sévir. Si vous l'aviez vu, M. le commissaire, seul, sans armes, contre ces deux bandits, et en un clin d'œil, ils aidaient tous les deux que nos coûte. J'ai vu M. à l'œuvre hier soir au Tam-Tam. Il se bagarre dans les boîtes de nuit, maintenant. Quelle génération ! Oh, mais, mais sacré nom d'une pipe ! Les deux hommes que j'ai croisés tout à l'heure dans l'escalier, mais c'était cela ? Un gros et un grand ? Oui, il y a de fortes chances, oui. Mais bien sûr ! Le gros, je ne le connais pas, mais l'autre, j'ai vu sa photo hier à l'anthropométrie. C'est Antoine Bénard, dit Futal, dit Tony Larogne, dit Pierrot la Romance. Vous avez de la chance de vous en attirer sans mal. Ces gars-là ont fait hier soir un hold-up de 112 millions. Oh, Dieu ! Quoi ? Le fourgon postal ? Oui, en personne. Eh bien, la prime sera belle pour celui qui retrouvera tout ce fric-là. Ah, vous croyez ? Dites-donc, inspecteur, ce sont des hommes vraiment dangereux ? Dangereux ? Mais mon pauvre ami, c'est la crème du banditisme international. Il faut leur mettre la main dessus, coûte que coûte, et d'abord prévenir le commissaire Bonenfant. Ah, allô, Giscard ? Oui, c'est pas vrai. Oui, dis-donc, puisque c'est toi qui es de service au central, tu veux bien me chercher l'adresse d'un numéro ? Hein ? Mais les journaux ? Non, non, je ne les ai pas vus. Un article ? Sur moi ? Ah, oui, pour mon histoire du tam-tam. Non, rien du tout, une petite démonstration de judo avec des apprentis. Eh bien, il y a aussi ma photo ? Avec la sœur de Berthier ? Eh bien, tant mieux, on est pas mal copains ensemble. Dis-donc, puisque je te tiens, tu vas moins d'un autre service. Quand tu m'auras retrouvé l'adresse, tu téléphoneras aux journalistes qui ont fait l'article hier soir, puis tu leur diras de se rendre immédiatement à cette adresse. Oui, immédiatement, avec un photographe. Et après ça, tu appelleras le commissaire Bonenfant. Bonenfant, comme un bon enfant, oui, c'est ça, à la sûreté urbaine. Et puis tu lui diras la même chose de ma part, d'accord ? Bon, voilà le numéro. Ça y est, Joe, ça doit être ce tordu de postier. J'ouvre ? Non, 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 laisse-moi faire, on sait jamais. Qui c'est ? C'est moi, Pomeray. Va-le-le, je te couvre. Bon, d'accord. Messieurs, enchanté. Oh, vous avez une très jolie mitraillette, compliments. C'est une top son, ça, non ? Comment t'as fait pour repérer la crèche ? Grâce à votre numéro de téléphone et à mes puissantes relations dans les PTT. Tu es malin, pas vrai ? Avance un peu là-dedans qu'on te voit mieux. Je sois. Tais-toi, toi. Et votre camarade, Claudius, comment va-t-il ? Je sois. Eh ben, je vois qu'il n'est pas mort. Mais il ne perd rien pour attendre. Regarde-le. Oh, pour vieux. Dis-donc, je suis venu chercher la jeune fille, je ne la vois pas. Ah oui ? Eh ben, donne-en, donne-en. Tu récupères ta môme si tu nous bonis ou t'as planqué la tire, vu. Tu veux d'abord voir cette personne. Ah, comme tu veux. Elle est là-dedans. Tu peux rentrer. Merci. Ah ben. Pas vrai. Je suis venu vous chercher, Laura. Maintenant, c'est fini, tout va s'arranger. J'ai eu si peur. Un de ces hommes s'est présenté chez nous ce matin comme un infirmier de l'hôpital. Il disait que vous aviez eu un accident et que vous me demandiez. Je l'ai suivi et il m'a conduit dans cette maison. Oui, bien sûr. Le gros qui est blessé m'avait vaguement aperçu cette nuit à écuilly. Et ce matin, ils ont vu notre photo dans les journaux. Ils se sont dit qu'en vous prenant comme otage, ils me forceraient à leur rendre la voiture. La voiture ? Oui, celle que je leur ai prise hier soir en vous quittant là-bas. Enfin, maintenant, c'est fini. On va s'en aller. Pas si vite, mes mignons. Il faudra d'abord causer. Où est la bagnole ? Devant la poste centrale. Devant la... Oh, ça alors ! Là, je m'écroule, moi ! Bon, et maintenant, bien le bonsoir. Hé là, hé là, hé là ! Minute ! Tu vas nous conduire à la bagnole. Il ne s'agit pas que tu nous aies refier un babard. Mais sûrement pas, futale. Regarde-moi ce chérubin. Je suis sûr qu'il est incapable de nous faire un mensonge. Il est tellement en braque qu'il l'a oublié devant la poste, aucun doute. Mais plutôt que de le laisser se tirer, j'ai une idée pas mauvaise. Ah oui ? Écoute, Claudius est à côté, bien près de casser sa pipe. Si on trouve un macchabée dans la turne, faudrait expliquer ça, pas vrai ? Ben... Donc, une supposition que le Claudius ait fait venir la poupée chez lui. Et une autre supposition, que le pommareil qui est un peu jolemin, s'est suivi la mignonne jusqu'ici. Bon, il y a des coups de pétard qui partent un peu dans tous les coins. Le Claudius est dessoudé, mais il a quand même le temps d'assaisonner son petit pote. Et ce serait pas étonnant que la souris déguste une bastose comme ça, en passant. Non, 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 je suis pas d'accord, Joe. Non, si on se fait à le paguier, on y va du cigare aussi sèche... Je ne te demande pas si t'es d'accord, futale. Si tu gamberges un peu, tu saisiras que les seuls qui peuvent te retapisser, c'est les trois qui sont là. Ben... Mais qu'est-ce qu'il raconte, pommareil ? Il s'exprime dans une sorte de patois parisien, je comprends pas tout. Allez, où se demi-tour, les Colombidés ? Vous venez, Laura ? Méfie-toi du gars, Joe ! Oui, 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 doucement, doucement, hein. Et là ! Et là, et là ! Laura, la mitraillette, ramassez-la ! Ne bougez pas, vous ! Oh non, c'est pas honnête ce que vous faites là ! En effet, c'est même assez répugnant. Dis donc, elle est rudement lourde ta sulfateuse, futale. Non, non, hé, fais gaffe, malheureux, fais gaffe, mais elle part toute seule, c'est une vraie saloperie, attention, quoi ! Pas vrai ! Comment avez-vous fait pour la faire tomber des mains de l'autre ? Premièrement, pivotez sur le talon gauche de droite à gauche. Deuxièmement, enroulez le bras gauche autour du bras droit qui tient l'arbre. Troisièmement, éliminez l'adversaire par un osotogari ou un atémi du genou bien ajusté. Je dois préciser que j'ai eu la coquetterie d'ajouter au troisièmement un Tanago Korotsuki. Et c'est pas mauvais ! J'écrirai le truc à l'auteur du manuel. Bon, maintenant, soyez sages, tournez-vous et marchez jusqu'au mur. Et toi aussi, Joe. Je peux plus me laver. Tu peux plus ? Attire pas ! Attire pas, l'homme ! Attire pas ! On fera ce que tu dis. Voilà. Appuyez les mains au mur. Et maintenant, faites un pas en arrière. En gardant les mains au mur. Oui. Appuyez-vous dessus. J'ai dit. Oh, d'accord, d'accord. Tu parles d'une gymnastique. Allez ouvrir, Laura. La mitraillette a dû attirer du monde. Au revoir. Messieurs ? Ah, c'est pour les journaux. Par ici, messieurs. Par ici, s'il vous plaît. Eh ben, c'est quoi ces types ? Eh ben, j'ai tout lieu de croire que ce sont les bandits qui ont attaqué le fourgon Postali à faire. Pas possible. Vous alors, vous ne s'en met pas. Je peux faire une ou deux photos ? Ben, je vous en prie. C'est pour ça que je vous ai fait appeler, mon ami. J'ai ma petite idée. Et pourquoi les avez-vous fait mettre dans cette position, monsieur Pomeray ? Ben, voyons, mon cher, c'est un truc que j'ai lu dans Faux souris en ma souris, de Jonathan Dawson. Parce qu'installés de cette façon, ils ne peuvent pas faire un mouvement sans que je m'en aperçoive. Et cet autre gangster qui est affalé dans le fauteuil, est-il mort, monsieur Pomeray ? Ben, je l'ignore, voyez-vous, c'est un complice. Il a été blessé tout à l'heure et ses camarades avaient l'intention de l'achever en me mettant le meurtre sur le dos. C'est ingénieux, n'est-ce pas ? Oh, ben non, non, on n'était pas décidé. Et j'ai la crampe, Pomeray. Sans blague, la crampe, mon pauvre Guijoux. Désolé, messieurs, si vous bougez, je tire. Oui, j'ai lu ça aussi dans tous les bouquins, on tire quand on bouge. Ne restez pas dans le champ, jeune homme, vous savez, c'est très, très imprudent. Pardon. Compris, monsieur Pomeray. Et, mademoiselle Berthier, quel est son rôle dans cette histoire, si je puis me permettre ? Je vous en prie, permettez-vous. Ils l'ont enlevé ce matin pour avoir une prise de chantage sur moi, car ils connaissaient mes sentiments pour elle. Oui, ils voulaient que je leur dise où est l'argent qu'ils ont volé et qu'ils ont caché dans le coffre d'une voiture. Enfin, bref. Et vous savez où est cet argent, monsieur Pomeray ? Mais bien sûr, voyons, bien sûr. C'est même pour cette raison que vous êtes là, nous n'attendons plus que la police, d'ailleurs. Elle est là, la police. Qu'est-ce qui vous a permis d'entrer ici, vous ? Ben quoi, personne ne l'a défendu ? Et vous, monsieur le commissaire, peut-on savoir comment vous avez découvert l'adresse de ces bandits ? Futale ! Monsieur le commissaire. Et Joseph Bastianelli, comme on se retrouve, hein ? Ah, écoutez, maniez-vous de nous penser les bicyclettes, moi je ne sens plus mes pognes. Allez, au boulot, vous autres. Merci. Puisque vous tenez à nous aider, monsieur Pomeray, et même à nous remplacer dans nos fonctions, je vais vous demander si j'ai raison. Je vous en prie. Si je comprends bien, vous prétendez que ce sont ces gens-là qui ont attaqué un fourgon postal hier soir et qui ont pris quelques millions à l'administration des PTT. Et oui, c'est ça, m'aimé. Bon, donc, nous allons fouiller cet appartement et trouver l'argent, n'est-ce pas ? Ah non, non, monsieur le commissaire, parce que l'argent n'est pas ici. Est-ce que vous sauriez aussi où il est, par hasard ? Vous pensez bien. Il est d'abord passé du fourgon postal dans une camionnette de fromage. Ces messieurs ont ensuite caché la camionnette dans une propriété d'Écuilly qu'ils croyaient abandonnée pour échapper aux premières recherches. Et la nuit dernière, l'un d'eux est retourné à Écuilly pour chercher l'argent qu'il a mis dans le coffre d'une autre voiture où il est encore. Et je sais où se trouve la voiture. Oui, alors, je me permets de vous demander ce que vous attendez pour nous y conduire. Comment ? Qu'est-ce que j'attends ? Mais tout simplement qu'on m'offre la prime, monsieur le commissaire. Hé, chapeau, mon petit gars. Tu te défends comme un chef, toi. Et dis-donc, ne te laisse pas bidonner, hein. T'as droit au moins à 10%. Je vais te donner un tuyau. Demande tout de suite 20. Tu verras bien. Merci, Vital. De rien, mon pote. C'est gratis. Allez, 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 allez. Venez de rigoler. Venez de rigoler. Emballez-moi ces gars-là. Je ne parlerai qu'en présence de mon amacame. Allez, Laure. Doucement. Monsieur Pomeray, j'attends que... Oh, excusez-moi. Pomeray. Je m'appelle René. Et moi, Manique. Je préfère Laura, vous voyez. Comme vous voudrez. Vous êtes un type extraordinaire, mon petit René. Oh, ma petite Laura, quand on prend la peau du lion, on finit par se prendre quelquefois pour un vrai lion soi-même. Mais vous parlez franchement, vous savez, la peau du lion, je préfère la retirer. Parce qu'avec le printemps qui vient, j'aurais peur qu'elle me tienne un peu trop chaud. Et puis maintenant que je vous ai bien fait trembler, autant que vous sachiez que je ne suis pas méchant du tout, si je touche la prime, eh bien j'ai bien envie d'acheter une librairie. Une librairie où on ne vendra que des romans policiers, bien sûr. Les gens adorent ça, vous savez. On doit faire des bénéfices fantastiques. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous n'auriez pas besoin d'une caissière, par hasard ? Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Dans son dernier roman, Le goût du malheur, publié chez Titis dans la collection La Chouette, Jean-Pierre Ferrière semble renoncer à sa désinvolture habituelle et à son sens du burlesque mêlé à la tragédie. Sa meilleure expression dans ce genre en avait été donnée dans la série qui présentait comme détective deux vieilles demoiselles appelées les Sœurs Bodins. Pas de Sœurs Bodins dans le goût du malheur, mais seulement une jeune personne, Agnès Laforie, qui, assez facile du point de vue, disons, sentimental, devient sombrement compliquée lorsque le destin s'arrête de lui sourire. C'est Agnès qui, du jour au lendemain, cesse d'être une vertueuse étudiante en pharmacie pour devenir l'amie d'un jeune peintre, sombre presque dans la folie pour avoir vu ce peintre périr écrasé sous ses yeux. Il venait de se quereller, elle le rappelait repentante par la fenêtre, et puis une voiture était arrivée. Encore convalescentre de ce chagrin, Agnès se laisse courtiser par un garçon timide et bien élevé, Jacques, dont la famille composée de son père, de sa belle-mère et de ses deux frères vit dans une belle maison au fond des bois. Jacques emmène Agnès afin de la présenter à cette famille, ce qui laisse prévoir des intentions matrimoniales très précises, corroborant d'ailleurs la réserve dont le jeune homme fait preuve à l'égard de la jeune fille. Or, la famille est étrange. Le père est paralysé des suites d'un accident, on ne le voit pour ainsi dire pas. La belle-mère est à peine plus âgée que ses beaux-fils. L'aîné de ceux-ci est une sorte de sauvage. Le cadet Pascal, un pitre assez dangereux. Et Agnès, avec une rapidité plutôt surprenante, se laisse séduire dès son arrivée par ce Pascal qui la quitte à l'aube, après une nuit ponctuée au dehors par des détonations. Ce sont, paraît-il, des pétards pour effrayer les sangliers. Oui, mais une détonation d'un tout autre genre a tué la jeune belle-mère. Un climat de terreur s'épaissit autour d'Agnès qui, persuadée que sa seule présence déchaîne les drames, se croit menacée à son tour et s'enfuit. Elle a eu toutefois le temps de s'éprendre, de l'aîné des frères, ce qui semblerait indiquer qu'en plus du goût du malheur, elle a celui du changement. Un mystérieux automobiliste qui la recueille sur la route, essoufflée et sanglotante, lui montrera la réalité des choses. Il joue le rôle du destin. Et ce personnage insolite donne à une intrigue criminelle à ses arbitraires « Une curieuse densité ». Le goût du malheur par Jean-Pierre Ferrière est publié chez Dittis dans la collection La Chouette. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Le chien des Baskervilles est à la littérature policière anglaise ce qu'est à la nôtre le mystère de la Chambre jaune. Mais alors que le roman de Gaston Leroux n'a fait l'objet que d'une ou deux adaptations cinématographiques, sauf erreur, l'œuvre de Conan Doyle a été portée à l'écran au moins sept ou huit fois déjà, peut-être même davantage. Une nouvelle version vient de nous être offerte dans une mise en scène de Terence Fisher. Cela ne fait qu'un film de plus, ni meilleur, ni pire que bien d'autres. En somme, les mannes de Conan Doyle, lui qui croyait tant à la survie, se fussent très bien passés de ce nouvel hommage rendu au grand maître anglais. D'ailleurs, à chaque adaptation, on modifie un peu et les personnages et l'histoire. On se demande ce qu'il restera du récit original quand il aura passé au laminoir de quelques autres adaptations supplémentaires. Dans l'ensemble, bien entendu, le drame demeure le même. On sait qu'il s'agit d'une bête effrayante dont les hurlements chaque fois qu'ils se font entendre dans la nuit annoncent un crime sur la lande désertique du domaine de la famille des Baskervilles. Aucun des films que nous avons déjà vus sur ce sujet n'échappait au style grand guignol. Celui de Terence Fisher, comme les précédents, est du genre horrifique, mais avec pourtant plus de discrétion dans les faits. Tant mieux. Malheureusement, le scénario, comme la mise en scène, est mou, sans ressort. Naturellement, il y a aussi que l'effet de surprise ne compte plus. Tous les amateurs de romans et de films policiers connaissent par cœur le chien des Baskervilles. Néanmoins, nous pourrions être pris par l'atmosphère du drame, par quelques traits de caractère des personnages, ou par un interprète qui pourrait être un Sherlock Holmes intéressant. Hélas, rien de tout cela dans ce nouveau re-remake. Le chien de l'enfer fait bien honnêtement son métier de bête terrifiante. Cela rappelle un peu l'histoire du « Où fais-moi peur ? ». S'il n'y a rien à dire de la mise en scène, il n'y a pas davantage lieu de s'attarder à l'interprétation. Peter Cushing est un Sherlock Holmes assez inattendu. Au lieu du détective, calme, phlegmatique et réfléchi décrit par Conan Doyle, nous trouvons un petit bonhomme sec et nerveux. En revanche, André Morel est un Watson plus conforme à la tradition et à l'esprit de l'auteur. Dans le rôle de la jeune sauvageonne Cécile, qui hante la lande tragique, Maria Landy se montre très séduisante. Il ne nous reste plus qu'à attendre de pied ferme le prochain chien des Baskervilles et à espérer qu'il aura le poil moins bien lissé. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « La peau du lion », film radiophonique de Jean Châtenay d'après le roman de Frédéric Hoé. Avec Pierre Trabeau dans le rôle de René Pomeray, Evelyne Gabrielli dans celui de Laura et par ordre d'entrée en onde, Charles Charas, Henri Labussière, Pierre Bernier, Claude Bertrand, Henri Djanic, Henri Virlojeux, Jean Bollot, Maurice Chevit, Charlotte Clasys, Guy Pierrot, Marie-Jeanne Gardien, Marcel Bozuffi, Jean-Neubert, Jean-Pierre Lituac. Chroniques de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac, prise de son Pierre Choyou et Samnès Vizky, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Le Hoboide d'avis, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?